La tabaski, c'est une sunna que le Fouette Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi en commémorant la sunna, c'est-à-dire les pratiques de son père Abraham alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est de là où vient la tabaski. C'est juste pour commémorer l'histoire, ou soit la sunna, la pratique de Nabiullah Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois déjà que c'est un acte demandé par Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été enseigné par le Fouette Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça doit avoir de nombre de récompenses. Mais dit, voilà telle récompense, qui est réservée pour les fidèles. Le fait d'immoler une bête, il n'y a aucun recueil authentique de la tabaski de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui parle de cela. Tout ce qui a été rapporté, parlant des bienfaits, des bénéfices, de ce sacrifice, ce n'est pas authentique, c'est des recueils faibles. Donc on n'est pas sûr que le Fouette Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos. Mais une fois que c'est un acte d'adoration, si nous posons cet acte, on aura notre rétribution. Mais dit, voilà la rétribution, non, il n'y a aucun, il n'a dit ça, aucun propos de Fouette Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne. On doit s'abstenir de manger, aller à la mosquée d'abord, accomplir la prière, quand vous revenez maintenant, vous mangez quelque chose. Et avant d'aller aussi, vous pouvez faire votre lotion aussi, il y a une lotion d'impurité majeure, mais l'intention, c'est pour accomplir la prière de l'aïe. Après la prière, vous revenez à la maison, vous immolez vos bêtes. En voulant immoler votre bête, le Fouette Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a enseigné, vous faites coucher votre bête de son côté gauche, vous prenez votre couteau, vous dites, Bismillah, et vous immolez votre mouton. Après avoir fini d'immoler, vous dites, oh Allah, accepte ce sacrifice pour Mohammed, pour la famille de Mohammed et pour la nation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Bonne fête de Tabasque.